Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Autocassette VO, le rendez-vous où l'on vous donne les clés pour tout comprendre, tout savoir du marché de l'occasion et on le fait modèle par modèle. Aujourd'hui on s'intéresse à l'Audi A3 avec nos spécialistes Nicolas Briouz. Bonjour. Bonjour Aurélien. Bonjour Monsieur. Grand spécialiste, merci d'être avec nous. Autre grand spécialiste de VO, Berislav Kovacevic, notre consultant. Merci d'être avec nous et à vos côtés Guillaume Arnonnet. Merci à vous d'être là, directeur général d'Enchères VO. Audi A3, Nicolas Briouz, vous avez envie de parler de quoi d'abord quand on parle de cette compact premium Berlin qui avait été présentée comme ça à ses débuts ? Qu'est-ce qu'on dit spontanément quand on parle d'A3 ? Compact premium, c'est parfaitement résumé, cousine de la Volkswagen Golf bien évidemment, 4 générations depuis 1996, déjà 4 générations, on ne voit pas le temps passer. Et surtout, ce qu'il faut préciser en introduction, c'est que dans sa version 5 portes baptisée Sportback, c'est l'Audi préférée des Français depuis toujours. Et c'est un phénomène franco-français, c'est sur le marché français qu'elle sait le mieux vendu, l'Audi A3, 5 portes Sportback. Ça se confirme dans les concessions, Berislav, ce succès ? Oui, parce qu'à ce moment-là, Audi a pris des parts de marché à BMW et à Mercedes parce que BMW et Mercedes n'avaient pas ce modèle. En 1996, une compact premium, ça n'existait pas. C'est ça. Donc Audi a été vraiment précurseur, oser mettre un contenu technologique, ce qui était aussi la signature d'Audi pour se distinguer des autres dans une compacte, ça n'existait pas. Donc c'est vrai que c'est une voiture qui a plu dès le début parce que ce côté chic, aussi bien dans les beaux quartiers que dès que possible dans les banlieues un peu moins fortunés pour se faire plaisir. C'est vrai que c'est une voiture aujourd'hui maintenant qui fait partie de la DN-Audi, 25 ans nous contemplent quand même sur l'Audi A3. Et d'énormes évolutions comme les évolutions de la marque, on va en parler avec les quatre générations. Guillaume Arnonnet, sur l'Audi A3, cet aspect premium, inédit, ça fonctionne toujours sur les enchères ? C'est un modèle qui est vraiment iconique sur le marché. On a parlé de la Golf, c'est vraiment l'équivalent. C'est un modèle qui a vraiment trouvé sa place et qui est devenu une référence à la fois pour les gens qui veulent un véhicule allemand et qui recherchent ce type de volume. Ce qu'on constate nous sur le marché de l'occasion, c'est que la clientèle qui s'intéresse à ce véhicule est vraiment aussi large que le produit. Donc on va avoir à la fois une clientèle effectivement peut-être un petit peu plus âgée, mais aussi une clientèle jeune. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts et ce qui fait que c'est un produit qui se vend très très bien en deuxième. À des prix toujours assez élevés ? Comme tous les produits qui plaisent, bien évidemment il y a un marché qui est dynamique. Mais du fait qu'il soit très diffusé et qu'il est à la fois disponible sur différentes versions, on y reviendra j'imagine, différentes motorisations, différents degrés de finition, on arrive quand même à avoir un petit peu dans des budgets qui sont très éloignés. Donc accessible aussi pour des bourses moins fortunées, bien évidemment. Voilà, devenu très accessible au fil des générations. Plus il y a de générations, plus les prix baissent. Au début c'était très très... c'était assez coté. Premium ça valait le... Ça restait premium au niveau du tarif alors que maintenant au fil des générations... On va continuer parce qu'aujourd'hui on a une fourchette de 5 à 50 000 euros. Voilà, vu la multitude des versions, on n'a pas parlé du cabriolet à partir de la deuxième génération. On parlait de plaisir effectivement. Cabriolet, ça c'est quand même assez rare, c'était un des premiers, un des précurseurs avec la BMW SR1 également. Premier cabriolet et des versions sportives, les S3 et RS3 qui commencent à devenir très abordables et qui sont des voitures vraiment très sympathiques aussi avec des 5 cylindres. On y rajoute le Quattro, enfin on voit en fait que dans une petite compacte, Audi a mis tout son savoir-faire technologique. Donc vraiment c'est un véhicule qui plaît beaucoup aux clients parce qu'ils se retrouvent dans une Audi A3 et ils ont l'impression, allez avec quelques années de décalage, d'être dans une Audi A8. C'est un peu le message. Avec tout ce choix, comment s'y retrouver en termes de motorisation ? Est-ce qu'il y aurait un conseil, des choses à éviter éventuellement ? Ça va être vraiment selon les générations, mais on retombe toujours sur les mêmes excellents moteurs, les blocs diesel TDI qui ont eu, qui ont connu des soucis, mais maintenant ça s'est quand même largement estompés, et les très très bonnes motorisations essence, turbo essence, injection directe, les fameux TFSI qui, il faut quand même le préciser, ont connu quelques soucis sur les deuxièmes générations. A leur début, le premier 1,4 litre TFSI a eu des problèmes de distribution de casse moteur assez important. Bon, évidemment ça a été corrigé, mais c'est des moteurs très agréables dont les puissances vont jusqu'à près de 400 chevaux sur l'RS3. Au-delà des injecteurs, moi c'est plutôt, je mettrais la clientèle en garde sur des problèmes techniques électroniques. Le MMI bug beaucoup, les GPS n'ont pas été sympathiques pendant très longtemps, ça va mieux depuis maintenant 5 ans. Autre souci aussi, c'est la reprogrammation des moteurs diesel, parce que le scandale, le fameux VVgate a eu des impacts, et puis sur tous les moteurs diesel Euro 5 dès 2016, il fallait faire reprogrammer son moteur. Sinon, globalement, une qualité perçue, une qualité réelle, plutôt sympathique, des véhicules qui vieillissent bien. Guillaume Ardoné, qu'est-ce qui fait la différence ? Qu'est-ce que vous voyez, vous, en termes de finition, de choix qui revient le plus souvent ? En fait, l'offre est tellement large qu'il y a autant de marchés que de modèles, presque, puisque le marché de l'A3 en version 3 portes est différent de celui en sport bas, qui est bien évidemment différent de celui-là en cabriolet, et pour couronner le tout, elle existe aussi en berline. C'est vrai. C'est vrai, qui n'est pas très diffusé sur le marché français, mais qui existe également. Donc, chaque marché a ses spécificités, avec une grosse diversité de finitions, des quattro, des modèles qui sont à la fois très sportifs et peut-être beaucoup moins. Donc, il y a une diversité qui fait que chaque fois, c'est quand même un marché spécifique selon le modèle sur lequel on regarde. Ça a quand même permis à Audi de faire régulièrement un top 30, top 60 en voiture neuve, 9, 15 000 ventes. Donc, ça se retrouve… On a 14 000 annonces sur le marché. Alors, autant, même plus chez les particuliers que chez les pros, forcément, parce que là, on a 25 ans d'historique, 4 générations. Mais c'est un modèle qui plaît, et là, comme on le disait tout à l'heure, des fourchettes énormes, 5 à 50 000 euros, un cœur de marché qui est quand même plutôt entre 15 000 et 30 000 euros. Oui. Et je dirais qu'en termes de conseils, ce qui plaît chez Audi, c'est la version S-Line, c'est la signature de la marque. Et il ne faut pas acheter une entrée de gamme. On ne dit jamais bas de gamme dans les marques premium. Il ne faut pas acheter une entrée de gamme, il faut acheter un modèle valorisé avec beaucoup d'options. Et là, l'argent qu'on y a mis, on le retrouve à la revente. Je rajoute un petit détail qui a son importance, c'est qu'au niveau du réseau, l'entretien, surtout sur un VO, attention aux grosses concessions Audi dans les grandes villes et notamment en région parisienne. C'est important d'avoir ça en tête, oui. D'une part, pas toujours bien reçu, et en plus, des tarifs qui peuvent être prohibitifs. On est toujours au-dessus de 100, 120 euros le taux horaire, oui. Voilà, donc attention à l'entretien. Par rapport, on a parlé dans les émissions précédentes de voitures de modèles plus populaires comme des Peugeot ou des Renault, là, on passe dans une autre. Il faut savoir quand même que ça ne va pas être le même coup d'entretien qu'une voiture française. Même si Audi fait de plus en plus, quand même, depuis cinq ans, des forfaits. Voilà. Et BMW et Mercedes l'ont suivi. Ils sont obligés de garder cette clientèle. Ils sont obligés de fidéliser, autrement, ils perdent leurs clients. Parfait, un mot très rapide pour conclure. Conduite, c'est forcément sportif, c'est confort quand même. Ah non, ce n'est pas du tout forcément sportif. Les premières étaient des véritables planches de broie. La première génération, ce n'était pas du tout agréable. Au fil des générations, c'est devenu très confortable. Il y a des amortissements de sabbat. C'est bien aussi de... Et après, sur les sportifs, c'est autre chose. Si vous achetez une RS3, ça ne va pas avoir le même confort qu'une petite TFSI 150 chevaux, évidemment. Mais globalement, ça reste très agréable. Eh bien, parfait. Merci à vous pour tous ces conseils pratiques, très concrets. Et à très bientôt sur Autocassette VO. Autocassette VO.